Bonjour à tous, j'aimerais développer une réflexion que j'ai moi-même développée dans ma tête et j'aimerais la partager. C'est un sujet assez sérieux, mais dont on n'entend pas parler. En tout cas, moi, je n'en entends pas parler, ni je n'en entends l'exprimer en langue des signes. Alors, peut-être que je ne regarde pas assez ce qui se passe du côté des sous, mais en tout cas, c'est un sujet qu'il me semble n'est pas suffisamment abordé, sinon j'en aurais connaissance. Donc, le titre, c'est celui-ci, comment enseigner la langue des signes française, LSF langue des signes française, à une nouvelle génération de sourds. Alors, déjà, nouvelle génération, j'entends des personnes qui sont comme sur un marché, finalement, et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent sourdes. Nouvelle génération, dans le sens, ce sont des devenus sourds. Le terme sourd, en qui, pour moi, c'est un choix arbitraire, tout à fait, qui est personnel, qui est repris, je pense, par beaucoup, mais, en tout cas, le terme sourd englobe tous les types de surdité. Pour moi, à partir d'une personne ou quelqu'un a une audition diminuée, même ne serait-ce que d'une seule oreille, eh bien, elle est, je dirais, atteinte de surdité. Elle n'entend pas parfaitement. À partir du moment où elle n'entend pas parfaitement, elle va développer des mécanismes propres à, je dirais, des réactions, peut-être réflexes, pour compenser le manque d'audition et pour arriver à comprendre tout ce qui se passe autour, que ce soit, eh bien, le passage d'une voiture dans la rue, un vélo qui arrive, eh bien, il arrive sur la gauche, elle n'attend pas de l'oreille gauche, je ne vais pas l'entendre, je vais le voyer. Donc, une personne qui est même, comme on l'entend, et comme c'est mentionné dans les textes aussi, dans les textes de loi, ou dans les textes administratifs, on parle de personnes malentendantes, ou en Afrique, on parle beaucoup de déficients auditifs, j'imagine ici aussi en France. Moi, je n'utilise pas tous ces termes-là. Ce n'est pas la peine. Pour moi, ce qui était important, c'est qu'une personne qui est sourde, donc qui a un manque auditif quelque part, quel que soit le degré, elle va être obligée de développer une autre capacité pour compenser le manque d'audition. Et là, cette compensation, elle vient du fait qu'elle a besoin de comprendre l'intégralité de ce qui se passe autour d'elle, ou alors l'intégralité de ce qui est dit en groupe, ou bien même, par exemple, deux personnes, si cette personne-là est en dialogue avec une seule personne, et bien elle est peut-être placée dans un environnement, une grande surface par exemple, où il y a des magasins, tout ça, et bien il y a du monde, il y a des gens qui circulent, même si elle n'entend rien de ce que les personnes disent, ces deux personnes-là vont être dans un milieu ambiant sonore, avec beaucoup de parasites. Donc, même si elle entend, on va dire, à 50% de l'oreille gauche et à 100% de l'oreille droite, elle va quand même être obligée de compenser, et donc de développer, d'aller chercher, de puiser des ressources qui sont complètement indépendantes de la surdité. Voilà, alors on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, c'est parce que ce n'est pas l'objet. L'objet, c'était vraiment de souligner que moi, j'emploie le mot sourd, tout simplement. Alors, une nouvelle génération de personnes sourdes, j'entends par là une nouvelle génération de personnes devenues sourdes. Et les personnes qui sont devenues sourdes, ce qui m'intéresse pour moi aujourd'hui, c'est de voir des personnes qui ont au moins 50 ans, pas avant, au moins 50 ans. Parce que quand on a 50 ans, on a passé un demi-siècle à se former, je dirais, à se construire dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Et donc, on a développé en général toutes ces capacités qu'on pouvait développer, des capacités intellectuelles, des capacités physiques aussi. Et donc, la personne qui arrive à l'âge de 50 ans, en général, elle est accomplie. Même si elle a eu des échecs, elle est accomplie dans ses échecs. Donc, elle a une expérience qui est suffisante pour moi, puisque moi, j'ai dépassé la cinquantaine. Et je vois bien qu'on n'est plus dans la course à se découvrir quand on a 50 ans. On s'est découvert. Donc, cette personne qui a plus de 50 ans et qui devient sourde, la question, c'est comment lui enseigner la langue des signes française. Donc, moi, j'ai réfléchi à ma propre expérience et à mes propres relations. Donc, j'aimerais illustrer une réflexion par rapport à cette question à partir de deux témoignages. Deux témoignages, c'est des témoignages authentiques. Alors, le premier, c'est un monsieur qui doit avoir 60 ans aujourd'hui. C'est un ingénieur polyglotte. Donc, peut-être qu'il est déjà à la retraite. Cet homme est devenu sourd, voilà, peu après 50 ans. Un homme qui est polyglotte dans le sens qu'il connaît au moins quatre langues. Il est français, américain d'origine. Donc, il connaît très bien l'anglais. Il connaît très bien le français puisque il s'est marié à une française et il vit depuis très longtemps en France. Et puis, dans le cadre de son activité professionnelle, il a été amené à travailler auprès, dans les milieux arabes, dans les pays arabes et arabophones. Donc, il connaît très, très bien l'arabe littéraire et il l'exprime oralement aussi très, très bien. Cet homme-là devient sourd, mais sourd profond. Il n'entend plus rien. Donc, son expérience est intéressante parce qu'il a vraiment, tout de suite, il a essayé de se former à la langue des signes parce qu'il avait besoin, ne serait-ce que de pouvoir s'exprimer lui-même avec d'autres personnes qui sont un peu comme lui. Voilà. Parce que quand on devient sourd et qu'on parle parfaitement, le monde entendant, dont je fais partie, vous l'avez bien compris, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est normal. C'est normal. Quelqu'un qui parle parfaitement en face de nous, on va lui parler. On n'arrive pas à saisir qu'elle n'entend pas, en fait. Donc, ce monsieur a essayé de se former. Il s'est inscrit dans un centre de formation, il y en a plusieurs en France, qui sont très, très bons. Ils sont tous très bons, tout de suite. Moi, je ne mettrai aucune critique par rapport à cela. Mais en tout cas, je sais que le centre de formation, que je ne vais pas oublier, est très bon. Et en fait, il a déchanté. Et il a déchanté parce que, non pas parce que l'enseignement n'était pas bon. Non pas parce que lui était un mauvais élève. Non. Il voulait apprendre. Mais il a déchanté parce que ce n'était pas adapté, en fait, à sa situation. En fait, c'est pour ça. Et donc là, on en vient à... Il y a deux approches dans la langue des signes. Quand on parle de langue des signes, il faut voir la langue des signes, qu'on l'enseigne ou pas. Il faut voir la langue des signes avec deux approches. Pour moi, deux approches. Une approche qui est linguistique. Donc, il s'agit d'une vraie langue. OK. Elle a ses caractéristiques propres, ses structures propres. C'est une langue visuelle qui utilise le canal visiogestuel. Donc, on regarde et on bouge avec les mains et le corps. Et ce n'est pas une langue audio-vocale qu'on entend et pour laquelle on utilise la voix. Donc, ce n'est pas une langue audio-vocale. C'est une langue visiogestuelle. Jusque là, on est clair. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est clair pour tout le monde. Partout dans le monde. C'est clair. Donc, c'est une approche en fait. On ne peut pas aborder un tel public comme ce monsieur en n'ayant que cette approche-là. Parce que si on n'a que l'approche visiogestuelle, le monsieur va s'ennuyer, il va décrocher et ça ne va pas le rejoindre. Il va me dire, mais je ne suis pas là-dedans en fait. Je n'y arrive pas. En fait, je n'y arrive pas, tout simplement. La deuxième approche, c'est tout l'aspect qui est en lien avec la langue des signes. Et surtout, ici, nous sommes en France. Il y a une histoire de la langue des signes. Donc, moi, j'ai appelé ça un héritage de la langue des signes. Aujourd'hui, il y a une culture. Quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même 40 ans qu'il y a une culture même plus, en fait. Mais depuis les années fin 70, c'est vraiment, il y a l'éveil des sourds avec IVD. On voit la langue des signes. Il y a la promotion de la langue des signes. Les sourds s'acceptent parce qu'on a besoin de nous, en fait, pour apprendre la langue des signes. Les entendants ont besoin de nous. Donc là, il y a vraiment un aspect culturel qu'on ne peut pas mettre de côté. Ce n'est pas possible. Un aspect social. Quand je sors dans la rue, personne ne connaît la langue des signes. En fait, il faut être réaliste. Je vais à la boulangerie. Bonjour. Je vais m'acheter une passe, s'il vous plaît. Elle va m'en aller avec les gros yeux. Ou alors, il faut qu'elle soit déjà préparée, en fait. Et puis, un aspect sanitaire. Alors là, c'est le carcan administratif français avec les institutions, les écoles spécialisées, l'accompagnement, les MDPH, etc., etc. Donc, tout ça, c'est un aspect où l'ingénieur ne connaît pas ça. Il ne connaît pas, en fait. Non seulement il ne connaît pas ça, mais en plus, la langue visuelle seulement, c'est trop difficile. Voilà. Donc, c'est une réflexion. Un deuxième exemple, c'est un médecin qui est à la retraite. Alors, ce monsieur-là, il n'est pas sûr, mais il a vraiment à cœur. Et voilà, moi, j'étais en visio. Les deux personnes, je les connais. Ce monsieur-là, je le connais physiquement, donc voilà, avec son épouse. Et ce monsieur-là, à distance, en visio. On s'est vu plusieurs fois. Donc, il m'a témoigné, justement. Donc, il continue à se former la langue visuelle. Parce que voilà, c'est très important pour lui. Il continue. Il va très lentement pour lui. C'est un médecin à la retraite. Un médecin, c'est habitué à lire. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vous montre. Vous voyez, par exemple, j'ai des dossiers. Attendez. Prenons ça. On va prendre un cours de littérature. Voilà. Prenons ça. Voilà. Ça ? Oh ! 82 pages. Allez. En une heure, on les apprend. En plus, c'est écrit à aérer. Vous voyez, c'est aérer quand même. En une heure, on a ballé ça. Une heure, on va mettre ça. Ça va vite. Là, il va se former dans un centre de formation avec des personnes sous-professionnelles. Super. Hyper motivé. Il s'ennuie, en fait. Il s'ennuie. Ce n'est pas adapté à son bagage intellectuel. Là, c'est juste une différence de bagage intellectuel. Là aussi, pour l'ingénieur, aussi, c'est vrai. Mais il y a aussi, je dirais, un décalage énorme dans, je dirais, cet aspect-là et le fait que ça ne soit que visuel. Le médecin, il a bien saisi. Il est prêt à faire des... Il a bien compris, c'est que visuel. En plus, l'aspect social, ça va. Il est bien... Il est bien... Je dirais, il connaît bien cela. Mais il se heurte au décalage, je dirais, intellectuel, en fait. Voilà. Donc, c'est une réflexion que je me fais, moi, puisque j'ai l'école, maintenant, école interne-froidir, que j'ai ouverte. Et j'espère qu'elle va avoir du succès. Je vous le dis sincèrement. Parce que j'ai vraiment à cœur que des personnes sourdes puissent être sur le devant de la scène. Et vraiment, 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 non pas les entendants, mais les sourds. Parce que pour moi, les personnes sourdes, ce sont des personnes qui ont du talent dans la langue des signes. Bon, c'est vrai, tout le monde dit ça, mais moi, j'ai envie de le dire aussi. Et puis, pour moi, c'est très important que ces personnes sourdes qui, déjà, travaillent vraiment d'arrache-pied, il y en a beaucoup, déjà. C'est super. Eh bien, que ces personnes sourdes puissent être comprises, en fait, de ce public. Parce que des personnes de plus de 50 ans qui deviennent sourdes, il va y en avoir encore. Encore, 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 encore. Et il faut se préparer à accueillir ce public. Et il faut que, je dirais, moi, qui suis entendante et qui ai dépassé la cinquantaine, je vois ça, pour moi, c'est tellement clair que ce serait dommage de passer à côté des trésors, je dirais, que sont les personnes sourdes, qui se sont formées à la langue des signes, elles-mêmes, qui se sont formées à la didactique de la langue des signes, et pour d'autres, qui se sont formées à la traduction. Ce serait dommage de passer à côté parce que, tout simplement, on a un décalage immense. Voilà, j'essaie de réfléchir comment arriver à faire, joindre ces deux mondes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Ciao !